Est-ce que vraiment tout le monde peut tout faire ? En tout cas, c'est quelque chose que vous m'avez peut-être déjà entendu dire, que tout le monde peut tout faire, qu'il n'y a pas que les intuitifs qui peuvent faire des trucs d'intuitifs, etc., etc., que les F peuvent très bien régler, résoudre des problèmes, etc. Mais je me suis dit quand même, quand même, je vois mal un observateur être survivaliste. Tout le monde peut tout faire, etc., etc., oui, mais bon, quand même. Imagine un observateur qui est survivaliste. Il va oublier des trucs. Il va mal prévoir son coup. Il va prendre des outils dont il n'aura pas besoin. Au final, il sera trop lourd. Il va se dire à mi-chemin, bon, finalement, je les laisse. Après, il va finalement en avoir besoin. Il va se perdre parce qu'il aura du mal à respecter le plan qu'il avait fait. Au final, il va voir un truc. Il va se dire, ah non, peut-être que c'est par là. Au final, il va y aller en mode freestyle parce que c'est un EP. Il va se perdre. Ou alors, il va se borner sur son plan qui n'est plus visiblement update. Mon ami, ton truc ne marche plus. Regarde la réalité autour de toi. Tu es un INJ. Regarde la réalité autour de toi. Adapte-toi à ce qui se passe autour de toi dans le monde réel. Il ne pourra pas. Parce que c'est un INJ. Il va mourir dans cette forêt. C'est clair ou pas ? Il va mourir. Et en fait, c'est un peu comme ça pour tous les métiers qui demandent justement d'observer, de double observer en fait. C'est ça la double observation. Les observateurs, ce sont donc tous les IJ et tous les EP. INTJ, INFJ, ISFJ, ISTJ ainsi que les ENTP, ENFP, ESFP, ESTP. Et tous ceux-là, ils ont donc leur fonction d'observation en tout premier. Que ce soit NI pour les INJ. Là, on voit les NIFE, les NITE, etc. NIFI, etc. Que ce soit SI pour les ISJ. Que ce soit NE pour les ENP. Ou que ce soit SE donc pour les ESP. Ce qui veut dire qu'ils vont avoir leurs deux fonctions de décision au milieu. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des doubles décideurs. Parce que leurs fonctions de décision sont au milieu. Et c'est là qu'ils seront à l'aise. C'est là qu'ils arriveront à faire un peu l'un, un peu l'autre. Qu'ils arriveront à s'équilibrer. Qu'ils arriveront à faire, comment dire, les choses de manière posée, calme, cohérente, mature. Par contre, avec les fonctions d'observation, là, ils vont galérer. Ils vont voir que la sensation ou alors que l'intuition. Ils vont vouloir tout le temps improviser ou alors tout le temps organiser. Même quand il n'y a pas assez de choses pour savoir quel plan est-ce qu'on doit suivre. Ils vont quand même faire un plan qui, du coup, ne sera pas en accord avec la réalité. Ou alors, ils vont tout le temps vouloir improviser alors que, non, genre, suis le plan. Ne commence pas à, non, mais peut-être qu'il y a une opportunité. Peut-être que par là, ce sera plus rapide. Peut-être qu'il y a un raccourci. Peut-être que, peut-être que, peut-être que tu as tous les EP, même les SE. On accorde souvent ça aux NE, mais les SE aussi. Et du coup, ils vont tourner en rond. Ils vont se perdre. Donc, tous les métiers, en fait, qui demandent de double observer et de justement être équilibré avec les fonctions d'observation. Les observateurs en sont totalement incapables. Pareil pour enquêteurs. Quand tu es enquêteur, vous avez peut-être déjà joué à des... Enfin, c'est mes références, les jeux vidéo. Mais quand on joue à Elle est noire, de petite parenthèse, il y a un jeu qui s'appelle LA Noir. Donc, c'est Los Angeles noir par rapport aux films noirs des années 40-50, il me semble. Post-guerre, etc. Et du coup, en français, le jeu, il s'appelle soit La Noire, soit Elle est noire. Donc, dans tous les cas, on parle d'une femme noire. Même le E qui montre bien qu'on parle de quelqu'un qui est noir et qu'on dit qu'elle est noire. Mais donc, si vous avez joué à Alan Wake 2, à Elle est noire ou des choses comme ça, Alan Wake 2 était un peu chiant d'ailleurs ce jeu. Moi, je ne l'ai pas fini. Franchement, il m'a souligné. Il est magnifique. La direction artistique incroyable. Voir les faits, voir les faits, voir les faits. Ensuite, on doit faire des théories. Ils ont tout le temps des grands tableaux comme ça, les enquêteurs, avec des photos, des trucs. Et ils relient les trucs entre eux, etc. Ils ont les faits et ils doivent faire les connexions. C'est littéralement sensation et intuition qui va être fait par les photos et les fils. C'est littéralement ça. Et il faut pouvoir faire les deux. Si tu n'as que des fils, que tu pars dans des délires et que tu penses avoir compris qui est le meurtrier alors qu'en fait, tu n'en as aucune idée, tu es mal barré. Si tu ne vois que les photos et que tu n'arrives pas à faire les liens entre les trucs, tu es aussi très mal barré. Et au final, les observateurs sont mauvais pour les métiers où il faut observer justement parce que c'est là qu'ils sont déséquilibrés. Et pour les décideurs, évidemment, c'est la même chose parce que eux, ceux avec quoi ils vont avoir du mal, ce n'est donc pas les observations. Ils pourront faire tous les métiers en fait, tous les métiers qu'on a vus avant, eux, ils y arriveront très bien parce qu'ils ont justement donc sensation, intuition au milieu, au I et au E au milieu. Par contre, eux, ils ont T ou F tout en haut, D, E ou D, I tout en haut, tu vois. Et F ou T tout en bas, D, I ou D, E tout en bas. Du coup, eux, ce dont ils vont avoir peur, c'est d'être jugés et de ne pas juger les autres. Et c'est trop drôle parce que les décideurs, enfin comme toujours en fait, on a surtout peur de ce que l'on fait nous-mêmes en fait. Et plus tu fais un truc, plus tu en as peur. J'en parlais dans une vidéo YouTube ou dans un décodage, enfin j'en avais déjà parlé. Moi, j'avais tout le temps peur qu'en fait des gens soient derrière la porte. Oui, la porte, elle n'est pas là. Vous voulez voir ? Non, 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 non. Moi, j'avais souvent peur quand j'étais, quand je vivais dans la maison familiale, quand j'étais plus jeune. J'avais tout le temps peur que quelqu'un écoute derrière la porte. À chaque fois, tu vois, quand je faisais des vidéos, quand j'étais au téléphone avec quelqu'un, quand je regardais une vidéo, quand je commençais à m'enjailler, à chanter, etc. À rapper, à l'époque, qu'est-ce que je rappais ? Déjà Alpha One. Déjà Alpha One. Aurel Sun aussi beaucoup à l'époque, j'aimais beaucoup This Is, ce genre de choses. Tu vois, quand je m'enjaillais tout seul dans ma chambre et tout, à chaque fois, j'avais peur que quand je me retourne, en fait, il y a quelqu'un qui est en train de regarder ou qu'on écoute juste à travers la porte. Pourquoi ? Parce que c'est exactement le genre de choses que moi, j'adorais faire. Je ne le faisais pas tant que ça, à vrai dire. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais une porte ou que j'imaginais être chez quelqu'un, tu vois, et que je me disais, genre, tu sais, je fais genre d'aller aux toilettes. Mais du coup, dans le couloir, il y a la chambre de chez Paki et j'écoute à travers. Et j'entends qu'il dit des trucs, enfin, tu vois, bref, truc d'observateur de j'écoute des choses que je ne suis pas censé écouter. Je m'incruste dans des endroits où je ne suis pas censé être. Tu vois, j'arrive à avoir des informations qui me sont normalement interdites. C'est le truc que tous les EP adorent faire et c'est exactement ce dont ils ont hyper peur du coup, en fait. Parce que du coup, ça existe dans leur univers mental. Alors que quand tu n'es pas un psychopathe et que tu ne penses pas que tout le monde te déteste, eh bien, tu as tendance à ne pas détester tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste des choses qu'on projette sur le monde. Et on crée nous-mêmes nos propres démons, nos propres peurs. Eh bien, les décideurs, c'est exactement ça. Ils ont extrêmement peur d'être jugés, mais en même temps, ils ont beaucoup de mal à ne pas juger les autres, tu vois. Et plus ils ont peur d'être jugés, plus ils jugent et plus ils jugent, plus ils ont peur d'être jugés. Et c'est un cercle infernal de peur de décideurs et de panique et de douleur et de sentiment de ne pas être accepté et d'impression qu'en fait, tout le monde nous déteste alors que, tu vois, on a des amis, etc. Mais on a l'impression qu'en fait, ils nous détestent tous et que quand on n'est pas là, ils parlent tous entre eux pour nous critiquer, pour dire, tu vois, pour planifier comment est-ce qu'ils vont nous exclure et plus jamais nous parler, tu vois. Les peurs des décideurs qu'ils ont, qu'ils tournent H24 dans leur tête. Ils vont avoir beaucoup de mal à travailler avec des gens qu'ils n'aiment pas, tu vois, parce que pareil, ce n'est que des problèmes interpersonnels. Lui, je ne l'aime pas. Ok, oui, tu ne l'aimes pas. Bon, non plus, je ne l'aime pas. Juste, mets ça de côté. Travaillez ensemble. Faites ce qu'il faut, tu vois. Tu travailles avec un patient. Justement, tu es psychologue. Tu travailles avec un patient. Il a trompé sa femme. Toi, tu es une femme et ton mari t'a trompé, etc. Et tu ne lui as pas pardonné. Du coup, tu n'arrives pas à conseiller l'autre. Tu n'arrives pas à faire machin. Calm down, tu vois. Mais les décideurs vont avoir beaucoup de mal à travailler avec des gens qu'ils n'aiment pas, à être flexibles sur leurs opinions, à ne pas prendre les choses personnellement. Quand quelqu'un va leur faire une critique, quand quelqu'un va leur dire un truc, ils ont l'impression d'être attaqués personnellement tout le temps pour tout et pour rien. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, négociateur. Compliqué quand ton négociateur est un décideur. Je veux me suicider, machin, machin. Je veux un million d'euros, sinon je ne relâche pas l'otage. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. T'inquiète. On va pouvoir trouver une solution. Non, enculé. Avec ta voix de con, là. Je n'aime pas. Pardon ? Alors qu'un décideur, tu vois, un double décideur, pardon, donc un observateur, lui, il va juste trouver ça drôle. Tu vois ce que je veux dire ? Souvent, les agents secrets, on s'imagine James Bond, tu dois justement, tu vois, tu dois désamorcer une bombe, mais tu as juste un stylo et un téléphone, tu vois, avec un peu de scotch. En réalité, les agents secrets, c'est surtout du renseignement, c'est surtout infiltrer des trucs, c'est surtout, tu vois, se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, etc., etc., tu vois. Donc, tu dois être très, très bon socialement quand tu es un agent secret. Tu dois justement, encore une fois, faire ami avec des gens que tu détestes. Ce n'est pas grave, c'est pour le plan, c'est pour le bien de la nation, machin, machin. Aller en secret, pour un décideur, en réalité, c'est assez compliqué. Pour un observateur aussi, mais bon, pour tous les métiers, en réalité, il y a des trucs qui vont être plus ou moins faciles pour tout le monde. Mais comme j'ai commencé à le faire comprendre, en réalité, tout le monde peut tout faire. Oui, et comme on le dit très souvent, la gestion de la personnalité est beaucoup plus importante que la personnalité elle-même. Je pensais à ça hier et je me disais, en fait, une personnalité, c'est comme du matériel professionnel pour n'importe quel métier. Un dessinateur, par exemple. Un dessinateur te le dira. Oui, c'est bien d'avoir les meilleurs crayons, les meilleurs feutres, les meilleurs pinceaux, la meilleure encre, la meilleure peinture. Oui, c'est bien d'avoir une toile parfaitement faite pour le style de peinture à l'huile ou je ne sais pas quoi que tu veux faire. Oui, c'est bien d'avoir une feuille de papier qui fera de l'épaisseur parfaite, le grammage a été millimétré, etc., etc. Les meilleurs stylos. Mais en fait, si tu ne sais pas dessiner, tu ne sais pas dessiner. Et un grand artiste, il pourra te faire un truc 100 fois plus beau avec un stylo bic et un agenda, tu vois, que n'importe qui avec le meilleur outillage, avec les meilleurs fuseaux, avec les... Fusains ou fuseaux ? Fusains, je crois. Ah non, le fusain, c'est une plante. C'est les fuseaux, oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Ok, autant pour moi. Non, fusain, donc c'est les fuseaux. Bah alors, observateur, attends, c'est fuseaux ou c'est fuseaux ? Je ne comprends pas ce que je vois. Du mal à comprendre sur mon environnement. Tu te souviens si tu as écrit ça pour les observateurs ? Ah non, ok, c'est fuseaux. Mais du coup, ils dessinent des fuseaux. Ce sont des dessins de fuseaux en fait, mais donc c'est bien fuseaux. D'accord, je crois que j'ai compris. Comment utiliser un fuseau ? Comment utiliser le fuseau au dessin ? Ok, donc c'est fuseaux, c'est bien ça. Quand j'étais en Islande, j'ai fait du snowboard. Franchement, j'ai bien kiffé. C'est vraiment sympa le snowboard. Je ne suis pas très bon, comme vous pouvez le voir actuellement. Donc, tu peux avoir le meilleur snowboard du monde. Si c'est moi dessus, ça ne va pas donner grand chose. Par contre, tu mets un snowboarder professionnel avec un snowboard premier prix, il pourra quand même te faire des sautes, faire des petits trucs très très cool. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, une personnalité, c'est ça. C'est du matériel de ski. Et ensuite, voilà ce que tu vas pouvoir faire avec. Évidemment que quelqu'un qui a du super matériel, évidemment qu'il pourra faire encore plus de choses que quelqu'un qui a du mauvais matériel. Toutes choses égales par ailleurs. Donc, un observateur, bien sûr, qui pourrait être survivaliste en réalité, jugé et de ne pas juger les autres. Les ENTP, tu es censé être bon en photographie par exemple, mais tu te doutes bien que quelqu'un qui va apprendre la photographie, qui va aimer ça, il va beaucoup plus être un bon photographe que quelqu'un juste qui est un ENTP. Enfin, on s'en fout que tu sois un ENTP en fait. On s'en fout de ta personnalité par rapport à ton métier. Ça n'a que vraiment très 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 peu d'importance. C'est comme avoir une bonne génétique. Tu seras meilleur au basket si tu es grand, mais tous les grands ne sont pas bons au basket. Et tu vas devoir ensuite t'entraîner à mort pour être bon au basket. L'autre truc important, c'est l'apprentissage. Est-ce que tu es capable d'apprendre, de ne pas être borné, penser savoir, etc. Te braquer dès qu'on te dit que tu as mal quelque chose et qu'il faudrait améliorer ta manière de faire, etc. Tu vas apprendre, est-ce que tu vas t'améliorer ? Et quand tu fais ça, tu vois, quand tu penses plutôt comme ça, que penser en quel est le métier fait pour moi, comme s'il y avait un métier fait pour toi. C'est-à-dire comme un truc de couple, il faut que je trouve l'âme sœur, machin, mais il n'y a pas d'âme sœur. Aucune femme n'est faite pour toi, aucun homme n'est fait pour toi. Une relation, ça se crée à deux. Tu vas prendre quelqu'un avec qui il y a un minimum d'atomes crochus et à partir de là, vous allez devoir, peu importe qui, peu importe sa personnalité, compatibilité amoureuse dans le MBTI, peu importe sa personnalité, peu importe d'où elle vient, peu importe qui c'est, etc. Peu importe. Vous allez devoir de toute manière, même si vous êtes censé être les personnes les plus compatibles du monde, vous allez devoir de toute manière vous adapter l'un à l'autre, faire des sortes de concessions. Je n'aime pas le terme concession parce que ce ne sont même pas des concessions, vous allez juste décider ensemble en fait. Il n'y a pas de concession à faire. Si votre égo est passé au bon endroit, si votre motivation, c'est le bien du couple et votre bien-être chacun l'un à l'autre, alors vous serez la personne qui est responsable de la relation. Vous serez beaucoup plus mature, vous tirerez la chose vers le haut et évidemment, quand on se comporte comme ça, l'autre aussi va vouloir se comporter comme ça en fait. Et être là à pointer du doigt, ah mais il fait ci, ah il fait ça. Regardez les gens qui divorcent, regardez les gens qui ne divorcent pas. C'est quoi le trait récurrent des gens qui divorcent ? Ils vont être là à se disputer, avocat, ouais mais c'est moi qui ai fait ci, mais c'est toi qui as fait ça, charge mentale, machin machin tu vois. Que des trucs de, être là à compter les points, ouais mais j'ai fait ça, toi tu n'as pas fait ça, en faire le moins possible comme une personne qui fait le minimum syndical dans son travail. Évidemment que tu vas être viré à un moment. Si tu fais le minimum syndical dans ta relation, ce sera exactement la même chose. Donc pour trouver un métier, c'est comme pour trouver un compagnon. Il faut être responsable à 100%. C'est toi qui dois tout faire. C'est sur toi que ça repose. C'est toi qui veux que la relation marche. C'est toi qui es responsable. C'est toi qui veux avoir un couple heureux. Alors c'est toi qui fais les choses. Et en réalité, quand on fait ça, automatiquement, on crée du coup une réponse positive chez l'autre. Pas au début, mais justement, ça demande d'y croire. Ça demande d'apprendre. Ça demande d'être responsable. Ça demande de prendre sur soi. Ça demande de ne pas être dans du drama tout le temps. Ça demande de ne pas être là à se plaindre. Ça demande de ne pas être là à accuser l'autre comme on va accuser le monde avec notre personnalité. Comme on va accuser notre boss quand on est dans un métier. comme on va accuser nos camarades quand on fait un travail de groupe, etc. Ça va demander d'être mature et d'avancer dans la life. Je vous souhaite la meilleure réussite professionnelle possible.